hey salut à tous bienvenue dans le norma vlog 4 cette semaine on va parler rocker scoop kick alors qu'est ce que c'est que tout ça je vais vous expliquer un petit peu tous ces aspects là rocker en termes de termes techniques le rocker c'est la spatule en fait de la planche voilà donc c'est la ligne la ligne globale de la planche ensuite on a le scoop donc le scoop c'est le rocker mais sur la partie avant donc qui concerne uniquement la partie avant et le kick qui concerne la partie arrière voilà donc suivant si on va avoir plus de spatule à l'avant plus de spatule à l'arrière un rocker général plus ou moins plat voilà on va avoir des caractéristiques de la planche différente en navigation au surf voilà suivant les suivants les différents supports une règle générale si on va parler dans un premier temps sur le point de vue surf surf à la rame plus une planche va avoir du rocker donc scoop avant et kick à l'arrière plus elle va tenir le creux donc les vagues creuses plus elle va être plate plus elle va partir facilement sur l'onde par exemple comme un long board ou des choses comme ça mais par contre sur des vagues très creuses elle va être plus difficile à manoeuvrer va enfourner plus facilement voilà donc après suivant le programme qu'on veut de la planche on va avoir différents différents paramètres qui vont rentrer en jeu et qui vont nous permettre de choisir exactement ce qu'on veut en termes de dimension après sur les planches de kite donc nozeless ou les planches classiques avec un planos on va avoir une contrainte supplémentaire qui est la contrainte de la navigation en kite et de la remontée au vent donc dans le cas d'une planche de kite globalement le rocker est relativement plus faible qu'une planche de surf donc ça c'est un peu ce que j'avais expliqué sur la première vidéo parce que ça va permettre en fait d'avoir un meilleur départ au planning et d'avoir une meilleure remontée au vent pendant la navigation qui correspond à plus de 90% du temps même sur une pratique sur caisse trapless voilà dans de belles conditions on passe quand même plus de temps à naviguer qu'à surfer les vagues voilà ensuite on va avoir des rockers qui vont être différents en fait suivant si on est sur un nozeless ou sur un ou sur un surf classique parce que le nozeless donc comme ici c'est ça c'est un pain nous pour le pour l'octopus le nozeless en fait va c'est une planche qui est coupée donc qui est coupée à la fois au tail et au nose donc on va avoir une ligne de rocker un petit peu un petit peu différente globalement on a souvent un kick qui est un petit peu plus plat et un nose donc le scoop donc le rocker avant qui est un petit peu plus prononcé qu'une planche classique après voilà ça va vraiment dépendre du programme qu'on veut donner à la planche si on veut une planche plus freestyle plus vague ça va ça va jouer sur tout ça et ça va être la même chose sur l'échelle classique donc ici c'est la short fish en 5 10 qui va être une une planche qui va être beaucoup plus adapté aux grosses vagues que par exemple une octopus parce que on va avoir de la longueur la planche est spatulée donc à la fois à l'avant et à l'arrière donc elle va permettre une bonne tenue dans le creux voilà après donc il y a le tail qui va rentrer en jeu il y a énormément de paramètres qui rentre en jeu dans le shape et ça ça fera l'objet d'une autre vidéo dans les termes un petit peu globale voilà ce qu'il faut retenir un peu de tout ce qui est scoop rocker maintenant on peut aller dans les extrêmes par exemple avec le tiki qui lui a une rocker donc un lift qui est complètement plat le rocker arrière et qui va juste avoir une spatule à l'avant qui va permettre de ne pas enfourner en fait et donc bah typiquement on voit bien que les tiki sont très performants à la remontée au vent et comment dire et au départ au planning donc dans le light wind voilà donc après on va essayer de jouer sur tous ces paramètres là pour obtenir telle ou telle planche en fonction du programme qu'on veut lui donner sur le choix d'une planche en fait donc je vous conseille de regarder un petit peu tout ça évidemment c'est pas les seuls paramètres qui rentrent en compte mais si vous voyez une planche qui est très bananée sur l'arrière par exemple donc en fait ça va être également un atout pour augmenter la manœuvrabilité parce que le rail va se planter donc par exemple au bottom turn dans les virages dans les vagues le fait d'avoir un kick à l'arrière assez important donc la ligne de rocker est assez arrondi sur l'arrière quand on va venir planter le rail la planche va tourner beaucoup plus court qu'un tiki par exemple qui a une ligne très plate qui va nécessiter une courbe beaucoup plus longue ou alors qui va demander à se mettre vraiment sur l'arrière pour diminuer la surface du tiki pour pouvoir tourner court voilà donc après c'est deux paramètres différents voilà c'est les principales choses à revenir sur la vidéo du jour la semaine prochaine on va aborder un sujet un petit peu différent qui a la configuration d'aileron donc les différences entre le triffin et le quad donc là qu'on voit sur sur un tomo je vous parlerai donc des deux configurations qui sont quand des paramètres différents voilà donc on se retrouve la semaine prochaine allez tchou